En maternelle, il y avait des signes de dyslexie, mais on ne savait pas vraiment que c'était ça sur mes bulletins. On voyait lenteur, etc. Et c'est en fin de CP qu'on a vu que j'étais dyslexique. On a fait un bilan parce qu'au niveau de la lecture, c'était pas ça. J'ai eu un parcours scolaire normal jusqu'à l'année dernière, donc en 3e. Dans les autres classes, 6e, 5e, etc., ça allait très bien. Les notes étaient plutôt correctes, mais il y avait toujours la lenteur, les problèmes à l'écrit. C'est sûr que les matières dissertatives, c'est un peu plus compliqué que les autres, mais je n'ai pas tellement de soucis au niveau de la forme de mes phrases, etc. C'est plus au niveau grammatical, au niveau de l'orthographe, etc. Et puis aussi, il y a la compréhension des consignes. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais une dissertation de 4 heures et j'ai mal lu la consigne, j'étais stressée, etc. Et j'ai fait une lecture analytique des textes du corpus. Quand je compare avec mes amis, le temps de travail n'est vraiment pas le même. Il y a des soirs où je peux travailler 4 heures d'affilée, je n'ai pas le temps de manger parce que le lendemain, il y a un gros contrôle où il faut assurer. On arrive au contrôle, on pense tout savoir et quand on nous rend, ce n'est pas le reflet des connaissances. Au niveau des professeurs, des résultats, je pense qu'on travaille tous. Pour la plupart, on travaille tous énormément et ça ne se reflète pas dans nos résultats. Je pense que c'est ça qui est le plus dur. Pour le prouver aux professeurs, aux corps d'enseignants, ce n'est pas facile parce que dire « Madame, je n'ai pas eu une bonne note, mais je sais », c'est sûr que quand on se met à leur place aussi, de l'autre côté, on comprend qu'il y ait des doutes. Déjà, ce que j'ai mis en place, c'est toutes les méthodes que les professeurs donnent pour assimiler, etc. J'essaye de le faire le plus efficacement possible. Comme par exemple, le soir, revoir les leçons du jour. C'est vrai que quand on dit ça, quasiment personne ne le fait parce que ce n'est pas cool. Ça prend du temps sur la soirée, sur ce qu'on va faire après, etc. Mais en fait, on se rend compte que ça aide parce qu'on enregistre beaucoup plus facilement et après, au contrôle, c'est plus facile. J'ai ma meilleure amie qui me comprend, qui est avec moi depuis le début. Mais c'est vrai que j'ai une autre amie qui a eu des propos assez durs envers moi en me disant que ce serait mieux de redoubler parce qu'à force de galérer et de forcer le passage, je n'allais pas y arriver dans la vie, qu'il fallait que je m'arrête. Donc c'est vrai qu'il faut aussi gérer ce côté-là. Et ce n'est pas toujours facile quand on se bat pour que les professeurs nous comprennent et qu'en plus, on doit se battre pour que nos copines nous comprennent. Vraiment, je n'avais aucune confiance en moi. J'étais tout en noir. En fait, je rasais les murs. J'avais les cheveux super longs que je mettais devant la tête. On a entendu parler de Puissance 10 et on est allé sur le site. On est venu au premier stage. Et ça s'est plutôt bien passé. On a fait un bilan. Ça me convient vraiment. Parce que c'est plus ludique que l'orthophonie classique. Parce que l'orthophonie classique, on a assis à un bureau et on travaille. Pendant les stages, par exemple, quand je danse, les gens me disent « Vraiment, tu danses bien, etc. » Et il y en a un, par exemple, dans notre groupe qui jongle très bien. Donc, il nous montre justement ses qualités. Et oui, c'est de la confiance. C'est ça. Et puis, on prend sur nous pour faire des choses devant tout le monde qu'on n'oserait pas forcément si c'était devant un public non dyslexique, entre guillemets. On se sent vraiment compris, en fait. Parce qu'on retrouve des gens qui ont exactement le même parcours que le mien, par exemple. Et on peut partager des choses, même se donner des petits conseils, des petits trucs. Et c'est agréable. Je pense que c'est ça qui joue sur la confiance aussi. Parce qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à être « pas comme les autres ». Il y a moins de préjugés et le regard est moins agressif. On peut se tromper sans qu'on nous regarde mal ou bizarrement. Avant, mes fautes, je les voyais. Quand on me rendait la copie, je les voyais. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi je faisais ces fautes-là, ce qui se passait dans ma tête quand je faisais ces fautes-là. Et maintenant, vraiment, je comprends mon raisonnement et ce qui permet justement de faire moins de fautes. On me demandait pourquoi j'avais des résultats comme ça. Je disais à voix basse « je suis dyslexique ». Et puis en fait, maintenant, je l'assume totalement. Quand on me demande pourquoi, par exemple, un résultat en français est bas, quand on regarde l'orthographe, etc., là, je le dis, je suis dyslexique et c'est pour ça.